Je manque de mots lorsque je vois la situation économique du Cameroun. Les gens vont dans l'armée parce qu'ils n'ont plus rien à travailler. Les gens vont dans l'armée sachant qu'ils peuvent aller tomber, puisque les régions anglophones, il est difficile d'y revenir vivant. Les gens vont dans l'armée parce qu'ils savent que là-bas, ils auront des avantages en intimidant les autres. Mais au Cameroun, certains vont vous dire que notre pays est le meilleur du monde. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais pour connaître la valeur d'un pays, il faut aussi regarder le plan économique. Aujourd'hui, le Cameroun occupe quelle position ? Sur le plan économique. Puisque les salaires des fonctionnaires sont tellement bas. Mais surtout, il faut aussi regarder le PNB. Le PNB du Cameroun n'est pas dans le top 10 africain. Justement, la Banque mondiale, l'OFMI et aussi d'autres cabinets ont publié le classement des plus grandes puissances mondiales. Sur le classement, vous pouvez toujours retrouver non seulement les États-Unis, celui de la Chine. Aujourd'hui, maintenant, le troisième, c'est devenu le Japon. Sans oublier aussi qu'on a l'Allemagne qui vient quand même comme la quatrième puissance mondiale. Donc la première en Europe. Et si vous voulez voir la France, c'est à la septième position. Les Africains savent très bien qu'ils doivent tous compter sur la Russie. Mais un grand continent comme l'Afrique ne peut pas seulement compter sur la Russie. Comme les gens sont en train de rêver aujourd'hui, que ce soit au Mali ou au Cameroun et partout. La Russie vient en douzième opposition. Et quelle est donc la position de notre pays? Le Cameroun? Je vais vous lire cela parce que Vous allez voir que dans notre pays, tellement on est démunis qu'aujourd'hui, on fait pitié. Le classement des meilleures puissances économiques d'Afrique est aujourd'hui entre les mains de presque cinq pays. Cinq pays. Et cinq pays sont le Nigeria, qui a quand même un PIB de 555 milliards. Et à l'Afrique du Sud, puis vous allez retrouver entre autres. Je vais vous donner ce classement pour que chacun d'entre vous puisse comprendre lorsqu'on dit qu'ils sont riches, lorsqu'on nous présente des milliardaires, lorsqu'un Mugoubelinga se vante et tout et tout, qu'on sache que nous n'avons même pas de milliardaires en dollars en Afrique centrale. L'Afrique, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder son classement, fait beaucoup pitié. Et comme j'ai dit, même au niveau des milliardaires, nous n'avons que 21 dans tout le continent africain. Et il y a 136 000 personnes, 136 000 africains seulement, peuvent prétendre avoir une fortune de plus d'un million d'euros. Et lorsque vous allez essayer de voir, maintenant, dans ce classement, vous allez vous rendre compte que nous sommes malheureusement loin. Voici le classement selon la Banque mondiale. Le premier, c'est le Nigeria, avec un produit brut de 555 milliards de dollars. Le deuxième, comme je l'ai dit, c'est l'Afrique du Sud, avec un produit intérieur brut de 385,53 milliards. Le troisième, c'est l'Égypte, avec un produit intérieur brut de 298 milliards de dollars. L'Algérie est quatrième, avec un produit intérieur brut de 200,17 milliards de dollars. Le cinquième, c'est le Maroc, avec un produit intérieur brut de 122,46 milliards de dollars. Le sixième, c'est l'Angola, avec un produit intérieur brut de 110,19 milliards de dollars. Et puis, le Kenya, septième, avec un produit intérieur brut de 98,26 milliards de dollars. L'Éthiopie vient en huitième position, avec un produit intérieur brut de 4,28,17 milliards de dollars. La Tanzanie, avec un produit intérieur brut de 60,30 milliards de dollars. Dixième, Ghana, avec un produit intérieur brut de 57,23 milliards de dollars. Onzième, Libye, avec un produit intérieur brut de 51,33 milliards de dollars. Et puis, la Côte d'Ivoire, ah, devant le Cameroun, est douzième, avec un produit intérieur brut de 49,40 milliards de dollars. La République démocratique du Congo, oh, les Congolais, quoi ça, quoi ça, quoi ça ? Ils sont quand même devant nous, hein. Avec un produit intérieur brut de 46,12 milliards de dollars. Le 14e Tunisie, avec un produit intérieur brut de 42,28. Bon, allez, alors, vive le Cameroun qui a quand même, on peut dire combien là, 40 milliards de dollars. Voilà ce que nous avons comme produit intérieur brut. Et lorsque vous regardez cependant, le Cameroun est dans le top 6 des pays africains les plus endettés. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Parce que ces gars, ils préfèrent garder ça dans leur poche, dans leur maison, acheter des véhicules, voler. Et c'est là où vous allez retrouver, justement, que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, être riches, alors qu'on s'endette, pour plutôt promouvoir le vol. Regardez ce qui s'est passé. On nous a dit qu'à Tannacuna, qui a volé, dit-on, oh combien, un milliard, sept cents. Il devait rembourser un milliard, sept cents. C'est faux. Puisque le gouvernement avait tout misé, parce que je vous ai dit qu'il est le cerveau d'un gars, qui est de Dieu seul, dans les banques suisses, cinq cents milliards. C'est pour ça qu'il a été sorti. On nous a dit qu'il a payé de l'argent. Un milliard, sept cents millions. Ce qu'on ne voit pas. Il a payé où ? Où est l'ordre de recette ? C'est comment ? Comment ça s'est passé ? Et de sur quoi, ce n'est pas ça ? Quand Tannacuna a arrêté, il est accusé de vol, de détournement, à travers une société qu'on appelait Aspac-Sema. C'est lui qui a créé ça. Et cette société a pris dans les caisses de l'État 40 milliards. Laurent Esso et ceux qui sont avec lui ont tout fait, ont dit au juge, cacher ça, enlever ça, et nous allons brandir au peuple qu'il a remboursé son argent. Quel est ce pays où on vous dit qu'un voleur a remboursé un milliard et on ne le voit pas ? Là, il a payé. Comment est-ce qu'il a payé ? Et il sort calmement. Et on applaudit. Pendant ce temps, comment voulez-vous que le peuple camerounais vous prenne au sérieux ? Lorsque, par exemple, le ministre de la Santé, on dit qu'il a volé combien ? Il a volé, dit donc, 250 millions. 250 millions. Lui, il est en prison. C'est lui qui a volé plusieurs milliards. Lui, il est dehors. À Tandakuna, il est comme un pacha. recevant de l'argent chaque mois et regarder ce qu'on a saisi chez un seul ministre et on le laisse sortir. Je veux vous rappeler que non seulement dans ses comptes à la BGFI, qu'on avait déjà un gros paquet d'un côté, c'était combien là ? 725 000 euros. Il avait les au moins. Il avait un dollar aussi 222 000, 260 000 dollars. Il avait les dollars canadiens. Il avait les dollars de Hong Kong. Il avait la monnaie d'Israël. Il avait les Français. Il avait ceci. Bon, je laisse d'abord ça. Suivez ce que ministre cameroonais d'un pays pauvre, comme vous avez constaté là. On n'est même pas dans le temps 10. ce que le gars a pu. Ce qu'on a comptabilisé chez lui, dans son parc automobile. Ah, il y a un des doigts là. Un véhicule Mercedes-Benz immatriculé, ce machin et tout. Je ne vais pas donner les immatriculations parce que ça va perdre le temps. Deux véhicules mini-Maurice. Un véhicule Mercedes-Benz ML. Deux véhicules Mercedes-Benz classiques noirs. Cela était marron. Trois véhicules Mercedes-Benz S classiques noirs. Trois véhicules Lexus LS 460. Cinq Porsches de couleur noire. Six Toyota Camry. Dans le garage au Kala au Kala Désiré en Bancomo chez son beau-frère. On a trouvé là-bas un Toyota Prado noire. Hyundai Santa Santa Fé. Dans le garage établissement Sima qui est à Yaoundé tenu par Ekedina Shibiri en Nigéria. On a trouvé là-bas Toyota Land Cruiser V8 deux Dodge Caliber noirs deux Renault Versatis donc trois Renault Versatis noirs. Dans le garage Chris Auto au quartier Mbogada on a trouvé une Volkswagen Touareg maintenant dans son coffre-fort là maintenant à Yaoundé ça c'est à Yaoundé dans son domicile là on n'est pas dans la banque. On a trouvé 357 billets de 5 euros dont 1785 euros 1385 billets de 10 euros dont 13850 euros soit plus de 9 millions de francs c'est facile et le 3991 billets de bon euros donc voilà 12 millions ce voilà je sais pas 127 880 84 millions de francs c'est pas voilà 3950 billets de 50 euros je voilà ça fait 130 millions 16659 billets de 100 euros ça fait 108 millions 892 euros des billets de 200 euros donc ça fait 117 millions 364 billets de 100 dollars américains ça fait voilà 23 millions de francs c'est pas 4 billets de 50 dollars américains ça fait 2 millions 800 mille francs 17 billets de 20 dollars américains 340 dollars mais bon ça fait 220 000 c'est pas beaucoup bon les billets de dollars américains les services argent tout bon on continue il y avait les billets de francs suisse machin à hauteur de 53 millions voilà les numéraires maintenant à la à la sb à la sb je peux pas compter là-bas et il y a aussi le compte de mademoiselle mis par sa fille à la bgfi qui avait 127 millions sans pour autant oublier qu'il a 1000 hectares de propriété immobilière avec titre foncier départ à santa lucia la résidence privée à yaoundé bon voilà qui est évalué sa résidence est évaluée à 2 milliards de francs de français donc bon en tout cas je ne peux pas tout compter comment vous voulez donc un monsieur de cette envergure soit mis dehors mais un pays comme la chine la chine est la deuxième puissance mondiale comme vous avez suivi là le Cameroun dépassait la chine au temps d'ailleurs un pays comme la chine depuis 2012 on a introduit la lutte contre la corruption dont les gens sont condamnés à mort quand tu voles comme ça on a grand patron l'ail qui a été pris et en 2020 il a fait des aveux qu'il avait pris voilà qu'il avait détourné 3 millions d'euros l'équivalent et puis il avait aussi quelque chose des pots de vin et tout et tout on a montré à la télé la télé chinoise s'appelle la CCTV pas la sierra qui vient la CCTV on montre cela aux jeunes pour qu'ils aient peur parce que par la suite le procès est public et on l'a condamné à mort aucun bien n'a été restitué l'État récupère tout 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 comment vous voulez qu'au Cameroun attend le coup d'un ministre il n'a pas une entreprise mais lui seul a bien cette fortune et vous le laissez vous le laissez juste parce qu'il fait des choses avec Laurent Esso parce qu'il fait des choses avec Jean-Pierre Amourbelinga le voilà à peine il rentre chez lui Jean-Pierre Amourbelinga lui envoie même encore à travers danger un certain danger une nouvelle Lexus alors que regardez déjà ce qu'il a là on dit non il lui faut une voiture qui sort vraiment des écailles et tout avec du plastique emballé et tout ça parce que vraiment il faut fêter ça comment on peut narguer un peuple comme ça un pays endetté et on vous dit que par exemple Jean-Marie à Tamabara ou bien même Marafa aime mettre une en prison pour complicité intellectuelle complicité intellectuelle mais voilà quelqu'un qui a pris des milliards qui a fui au Nigeria avec la complicité de l'armée camonaise au lieu d'être fait fusiller sur la place publique même si je suis pas même si même comme je suis contre la peine de mort mais voici qu'il soit humilié sur la place publique pour que les générations futures puissent voir que ce n'est pas bon mais qu'est-ce qu'on fait on les lève on les met au sommet ils dansent avec la veste comme ça il crame il fait ça vous voulez quoi et vous dites que ce pays là c'est un pays mais non c'est des bandits ils sont là ils disent qu'ils sont en train de poursuivre le faux diplômé mais c'est qu'ils font ça ça dépasse ce crime dépasse le faux diplôme mais c'est c'est pire c'est grave c'est tout un pays qu'ils sont en train de piller et le pire c'est que dans tout ça ils sont en train de se protéger parce que leur seule valeur c'est les marches arrière marche arrière marche arrière marche arrière ils se tiennent les uns les autres et c'est là où Amukbelinga les tient et c'est pour ça qu'ils dansent regardez aujourd'hui Amukbelinga qui devrait normalement être en prison il est là il refuse même les sanctions du conseil national de la communication Atanganji lui aussi il vient oh 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 on va faire ceci on va faire cela il ne peut rien faire puisque lorsqu'ils ont commencé à voler au coli posto Atanganji était avec lui lorsqu'il était avec Ndongo Pierre Atanganji volait avec Amukbelinga lorsqu'ils étaient avec Mbarabe Sala qui était directeur des affaires générales au coli posto Atanganji volait avec Amukbelinga et lorsque par exemple mais lorsque je vais me dire quoi Dougouf lorsqu'il était directeur du budget Amukbelinga volait avec celui qui est ministre de l'administration territoriale Paul Biyan ne sait donc promouvoir que des bandits et ceux qui sont dans la dépravation des morts regardez le projet de Jean-Pierre Amukbelinga je vous rappelle qu'il n'y a aucun milliardaire au Cameroun sauf des voleurs milliardaires en France c'est pas le projet qu'il a en train de faire maintenant c'est quoi c'est qu'il annonce l'ouverture d'une maison d'un d'un immeuble de passe c'est-à-dire vous venez c'est le maison de Rome et c'est sa femme Melissa qui fait les publications oui venez oui il y a des chambres où vous pouvez venir vous amuser et il y aura en collaboration avec le trait d'union pour le champagne vous allez boire vous allez vraiment vous amuser voilà les publicités d'Amukbelinga de Modazé avec leur patron qui est Laurent Esso avec la complicité d'Atanakuna mesdames et messieurs c'est un piège quand Mubelinga est en train de vous tendre cet endroit qui a été créé avec des appartements et bien les ingénieurs sont passés là-bas ils ont installé les micros et les caméras cachées vous n'allez pas voir dès que vous partez là-bas c'est pour filmer les ébats il vous filme il vous filme il vous filme et il vous tient avec ça c'est pour ça que vous voyez que les motazés ne peuvent pas se débarrasser de lui regardez ce qu'il avait fait j'avais bien parlé du cas de d'ailleurs vous avez vous m'écoutez les audios qu'il publiait il dit que il y a les véhicules là-bas tous les véhicules qui sont là-bas et il y a les micros qui sont installés dès que vous allez donc repartir comme vous n'aimez pas entendre n'est-ce pas vous allez voir il dort dans une tento à l'aubergé dans le gars tento où il tente et lui il vous demande d'aller dormir dans les appartements piégés parce qu'il va vous tenir c'est avec ça que personne ne peut l'arrêter Laurent est sauf parce que si quelque chose lui arrive il va tout exploser il sait qu'il a mis ses clés en sécurité et qu'il tient tout le monde de la part la braguette voilà une république de voleurs de yoxeurs c'est tout c'est tout ce qu'on a et lorsqu'on voit Maurice Camteau on dit que c'est l'ennemi public il ne peut pas faire des meetings à Mathieu il ne peut pas aller installer les membres de son parti à Bafoussam parce que c'est très dangereux je vais d'ailleurs y revenir mais pour l'instant je dis bien nos projets d'amour Bélinga qui vous dit que c'est paisible qu'il a installé justement cette femme là son épouse sachez vous savez pourquoi est-ce que même ces animatrices et journalistes ne l'accusent jamais parce qu'il a toutes leurs vidéos toutes leurs vidéos sont nues parce que pour travailler là-bas il te saute il te filme il te tient tous les ministres et consorts tous il a leurs enregistrements il avait installé des micros je vous avais bien expliqué comme ça et là les micros sont installés jusque dans les toilettes je connais des gens qui ont fait ce travail allez donc là-bas là où il est en train de vous appeler et vous verrez ce qui va se passer est-ce que vous voyez Merci.